Bonjour à tous, c'était à prévoir, bienvenue en France. A Paris comme en province hier, les manifestations de taxis ont dégénéré. Violence, vandalisme, aéroports et routes bloquées. Le gouvernement débordé par la guerre des taxis, titre le Figaro. L'image donnée aux visiteurs de notre pays est désastreuse. Pour aujourd'hui en France, il faut marquer le stop. Le quotidien qui rappelle que le ministre de l'Intérieur a déclaré vouloir la fermeture définitive du service Uberpop. Sur le même sujet, Libération s'interroge ce matin sur l'uberisation de la société. Des professions qui voient leur modèle sévèrement mis à mal par des start-up. La technologie va-t-elle trop vite ou la société est-elle trop lente à s'adapter ? Peut-on interdire par exemple les chauffeurs Uber sans toucher au site de coût-voiturage basé sur les mêmes principes comme Blabla Car ? La révolte des taxis contre Uberpop montre bien combien il est difficile de faire évoluer une société avec son temps. Uber fera sans doute les frais de ce conservatisme à la française. Mais une profession comme celle de taxi devrait cependant se poser la question de sa pérennité dans le temps. Autre sujet sensible, c'est à lire dans le monde ce matin, il s'agit de l'accueil des migrants. Les 28 membres de l'Union Européenne se réunissent encore aujourd'hui pour tenter de répondre à l'afflux de migrants alors que la proposition de la commission de répartir 40 000 demandeurs d'asile est vivement contestée. Depuis le début de l'année, plus de 100 000 migrants sont arrivés sur le continent, provenance notamment de Syrie et d'Erythrée. Et les points de crispation se multiplient dans l'espace Schengen comme à Vintimille ou à Calais. Dans vos hebdomadaires cette semaine, l'Express tombe de répondre à la question c'est quoi qu'être français ? Vaste débat sur l'identité d'un peuple, à retrouver également dans un dossier spécial du Point cette semaine. L'Obs quant à lui s'interroge sur le projet fou des transhumanistes ou comment certains scientifiques et intellectuels sont persuadés qu'avant la fin du siècle, l'homme deviendra immortel. Enfin, Marianne vous propose un grand dossier consacré à l'école intitulé Sauvons l'école. Que s'est-il passé depuis 30 ans pour que le niveau baisse à ce point et que les inégalités, elles, augmentent ? Marianne évoque notamment de mauvais choix pédagogiques comme la méthode globale et préconise de supprimer le baccalauréat afin de faire ratifier par référendum un nouveau pacte éducatif. On termine cette revue de presse avec une invitation à un festival pas comme les autres. 20 minutes ce matin vous invite à la nouvelle édition de Solidez qui débute ce soir. Pour la deuxième fois, Bill Gates, l'ancien PDG de Microsoft, sera présent au festival. En sensibilisant le public au monde de demain, à l'environnement et aux problématiques de la lutte contre le sida, Solidez reste définitivement un festival à part. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.